Oh, écoute, celui-là, tu vas rire. Certains avancent qu'à l'instar des araignées mâles, Parker possède le pouvoir d'hypnotiser les femelles. Arrête, s'il te plaît. Oui, mon maître araignée. Et si on restait sur ce toit toute la journée ? C'est trop la folie en bas. Eh oui, messieurs-dames, Spiderman n'est autre que Peter Parker. Écoutez, je n'ai pas tué Mystério. Ce sont les drones. Ces drones, ce sont les vôtres. Quelque part, tu te sens pas un peu soulagée ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Maintenant que tout le monde est au courant, t'es plus obligé de te cacher, ni de mentir. Pour info, j'ai jamais voulu te mentir. Mais c'est pas simple d'expliquer à quelqu'un qu'on est Spiderman. Aujourd'hui, le monde entier est au courant. Et dans cette histoire, y'a pas que moi. Beaucoup de gens souffrent. Je dois trouver un moyen d'arranger tout ça. Alors, Peter, que me vaut ce plaisir ? Désolé de vous déranger, monsieur. Voyons, on a sauvé la moitié de l'univers ensemble. Je crois qu'on a dépassé le stade des messieurs. Ok. Steven. Ça fait bizarre, mais tu as le droit. Quand Mystério a révélé mon identité, ça a foutu un gros bordel dans ma vie. Je me demandais si vous pouviez faire un truc pour annuler tout ça. Strange, ne vous servez pas de cette magie. C'est trop dangereux. Très bien. Je n'en ferai rien. Bientôt, le monde entier aura oublié que Peter Parker est Spider-Man. Quoi ? Le monde entier ? On peut faire des exceptions ? Le sortilège ne permet aucune exception. Alors, MJ va oublier toutes les choses qu'on a vécues. N'interfère pas avec le sortilège. Oh, purée. Ned est mon meilleur pote. Oh, il m'attend que... Stop, tais-toi ! Il s'est passé quoi, là ? Nous avons altéré la stabilité de l'espace-temps. Nos connaissances sur le fonctionnement du multivers sont affreusement limitées. Le problème, c'est que tu essaies de vivre deux vies en même temps. Si tu persistes à le faire, ça risque de devenir dangereux. Veille à faire les bons choix, Parker. Salut, Peter. Sous-titrage Société Radio-Canada